Musique 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 Pela Odeur Touche Tache Guérie Behilt Guérie Behilt Guérie Behilt Guérie Behilt C'est tout bourrant Reçois ta grâce Besnive your bless Reçois ta grâce maintenant Besnive your bless Aide la moi Tache Reçois ta grâce Reçois ta grâce Receive your grace Receive your grace Receive your grace Commit ton atmosphere Now Maman lève toi Viens et vais prier pour toi Come I'll pray for you Maman Listen to me I'll pray for you You come and carry your coffee 7 days of fasting 7 days of fasting 7 days of fasting From man to going Come on to tomorrow Begin to fast When I lay hand on you God show me a vision On cherche ton mari They are seeking for your husband They are seeking for your husband They are seeking for your husband They are you who will let you want to kill him What I hear When I lay hand When I lay hand Son mari Je vois comme un funeral Il a fait par la belle Les gens Aujourd'hui on l'attend Comment ils essayent Ils sont en train de parler Ils sont en train de parler Il y a une boule qui va se former C'est comme hier Vous allez aller dans l'hôpital Vous êtes en train de faire Vous allez tout faire Mais vous n'aura rien La personne a gardé ça dans son coeur Ce que Dieu me dit Cette année C'est là ce va se passer Lève ta main Tends la main vers moi Moi je sais quand tu rêves tu peux faire grâce Le douleur qu'il a commencé dans son dos la flèche qu'ils ont emmenée le harold est ronge Je accomplishai dans Je serai Je serai il est seul, 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 arrangé là Libère, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères Arrange-toi à sauver sa vie, il faut lever un sacrifice du chiffre 7 Et Dieu va tout sécuriser, parce qu'on l'attend Il a manqué de respect à quelqu'un, il a parlé mal, la personne n'a pas digéré Aujourd'hui il est au menu, les gens veulent le tuer, mais l'éternel a parlé, accompli, au nom de Jésus Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 C'est un passage que tu as déjà lu Il y avait un homme de Ramatahim Sophie, de la montagne d'Ephraim Nommé Elkanah, fils de Shéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils de Tshuf et Frassien Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Penina Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait point Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'éternel des armées Et pour lui offrir des sacrifices Là se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phine, sacrificateurs de l'éternel Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme Et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle Mais il donnait à Anne une portion double Car il aimait Anne Que l'éternel avait rendu stérile Sariva lui prodiguait les mortifications Mais souligne avec moi, Sariva lui prodiguait des mortifications C'est des moqueries quelque chose Pour la porter assurité de ce que l'éternel l'avait rendu stérile Et toutes les années, il en était ainsi Toutes les années, il en était ainsi Ça veut dire que chaque année, elle pleurait parce que sa rivale se moquait d'elle Chaque fois qu'Anne montait à la montagne Chaque fois qu'Anne montait à la montagne de l'éternel Il faut souligner, chaque fois La Bible n'a pas dit une fois La Bible dit que chaque fois Pénina la mortifiait de la même manière Alors elle pleurait et ne mangeait point Elkana son mari lui disait Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton coeur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo Le sacrificateur Elie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'éternel Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'éternel et versa des pleurs Elle fit un vœu en disant Éternel désarmé Si tu dois regarder l'affliction de ta servante Si tu te souviens de moi Et n'oublie point ta servante Et si tu donnes à ta servante un enfant mal Je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie Et le rasoir ne passera point sur sa tête Comme elle restait longtemps en prière devant l'éternel Elie observa sa bouche Anne parlait dans son coeur Et ne faisait que remuer les lèvres Ça c'est une autre dimension Mais on entendait point sa voix Elie pensa qu'elle était ivre Elie pensa Quelle est cette prière qui amène le prophète Non seulement a dit qu'elle est en train de prier Mais l'abbé dit Elie pensa qu'elle était ivre Allons-y Et il lui dit Et il lui dit Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin Fais passer ton vin Allons-y Anne répondit Anne répondit Non monseigneur Je suis une femme Oui Qui souffre en son coeur Continue Et je n'ai bu ni vin Ni boisson enivrante Mais je répandais mon âme devant l'éternel Mais je répandais mon âme devant l'éternel Ne prends pas ta servante Pour une femme pervertie Continue Car c'est l'excès de ma douleur Et de mon chagrin Qui m'a fait parler jusqu'à présent Elie reprit la parole et dit Va en paix Va en paix Et que le Dieu d'Israël Et que le Dieu d'Israël Exauce la prière Exauce ta prière Que tu lui as adressée Que tu lui as adressée Elle dit Elle dit Que ta servante trouve grâce A tes yeux A tes yeux Et cette femme s'en alla Elle mangea Et son visage ne fut plus le même Continue Il se levait de bon matin Il se levait de bon matin Et après cette prostène devant l'éternel Continue Il s'en retournait Et revint dans leur maison à Rama Elkan a connu Anna Sa femme Et l'éternel s'est souvint d'elle Dans le cours de l'année Elle devint enceinte Et elle enfanta un fils Qu'elle nomma Samuel Amen Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ? Le thème que nous avons C'est cette montagne Ce Tout ce qu'il faut lui dire Cette montagne se déplacera La Bible nous parle de deux femmes La Bible nous parle d'abord d'un homme Appelé Elkanah Qui avait deux femmes Anne et Penina La Bible dit Elkanah craignait l'éternel Anne aussi avait la crainte de Dieu Penina aussi avait la crainte de Dieu Mais la Bible dit Que tous deux étaient dans la même maison Tous deux cherchaient la face de Dieu Mais il appuie à Dieu De bénir les entrailles De Penina La Bible dit A chaque fois que son mari pactait avec elle Elle lui donnait des enfants Mais par contre il y avait une femme Qu'on appelait Anne Qui était aussi dans cette maison Mais qui n'arrivait pas à enfanter La Bible déclare Pendant que sa rivale faisait des enfants Elle au lieu de faire des enfants Chaque année Elle ne faisait que pleurer C'est chaud hein De nos jours Si c'était une autre femme Cette femme allait dire Je suis su d'une seule chose Ma rivale A fait quelque chose C'est ça ou c'est pas ça Elle m'a dit Non ma rivale Elle a attaché mes entrailles Parce que ce que je ne comprends pas On va ensemble avec le même homme Si cet homme t'a donné des enfants Pourquoi moi je n'arrive pas A faire des enfants Mais je vous ai parlé ce matin Des catégories de personnes Pour la capacité De déplacer les montagnes Et de les aplanir Quelqu'un m'a dit Mais prophète On parle de Anne Est-ce qu'il y a une montagne ? Quand je parle de montagne Je vais parler d'obstacles Quand je parle de montagne Je vais parler de barrières Quand je parle de montagne Je vais parler d'adversité Quand je parle de montagne Je vais parler d'ennemis Quand je parle de montagne Je vais parler de la situation Que tu traverses Quand je parle de montagne Je ne parle pas de l'épreuve Mais je parle de la souffrance Parce que dans la souffrance Ce n'est pas Dieu qui nous mène dans la souffrance La souffrance C'est le diable qui crée la souffrance Mais l'épreuve L'épreuve vient de l'éternel Parce que quand Dieu prouve une personne Dans les épreuves On n'a pas le maximum Mais dans les épreuves Il faut connaître quel type de personne tu es Soit tu es une personne qui est dans la souffrance Ou soit tu es une personne qui est dans les épreuves Une personne qui souffre N'est pas un enfant de l'éternel Une personne qui souffre N'a pas l'apprenti de Dieu sur sa vie Tous ceux qui sont en Dieu Tous ceux qui sont les enfants de Dieu Tous ceux qui ont recommandé les sont en éternel Ils ne sont pas dans la souffrance Mais ils sont éprouvés La souffrance est différente de l'épreuve Dans la souffrance Quand on te voit Tu souffres Tu fais pitié Tout le monde qui te regarde Tout le monde te dit Yako Mais dans les épreuves Quand on voit ton visage C'est vrai que tu n'as rien Mais ton visage est rayonnant Pourquoi le visage est rayonnant Le visage est en train de préparer ton futur Quand on regarde ton présent Ça ne va pas Mais quand on regarde ton visage On a espoir qu'un jour ça ira Je vais amasser à quelqu'un Ce soir je suis venu ce matin Mets-moi à tes épreuves Parce que je vois le temps de la gloire Qui est sur le point d'arriver Je dis je vois la gloire Qui est sur le point d'arriver Je dis je vois la gloire Qui est sur le point d'arriver Quand on est dans les épreuves Quand on nous voit La gloire n'est pas encore arrivée Mais quand on regarde notre face On connait déjà notre avenir Aujourd'hui tout le monde s'imagine de tout Depuis tu es en Europe Ah c'est les doigts pour beaucoup d'argent Quand on t'appelle tout le temps Tu ne peux pas nous aider Il y a une maison Mais peut-être que tu es allé en vacances Tu es passé devant la maison Ou même tu as loué la maison Mais les gens disent tu as vu Ça c'est son c'est bien Elle nous cache c'est bien Elle pense qu'on va la tuer Oh ce n'est pas encore tes biens Mais on dit que ça t'appartient Je vais t'annoncer que c'est une prophétie J'annonce à quelqu'un que c'est une prophétie J'ai dit j'annonce à quelqu'un que c'est une prophétie Dis en vêtement je récupère ce qui me revient de droit Dis encore je récupère ce qui me revient de droit Dis encore je récupère ce qui me revient de droit La Bible dit Cette femme appelée A Dans son foyer Elle était éprouvée Pendant que l'autre avait des enfants Elle n'avait pas d'enfants Vous savez Quand on est éprouvé Malgré la situation Notre foi ne baisse pas C'est rien me comprend Quand on est éprouvé Quelle que soit la situation On espère toujours un lendemain Parce que celui qui est éprouvé Il ne s'en fout du passé Celui qui est éprouvé Ne regarde pas son présent Celui qui est éprouvé Il regarde le futur Parce que la Bible appelle Dieu le Père Dieu le Père qui a le passé Dieu le Fils qui a le présent Dieu le Saint-Esprit qui a le futur Avec Dieu le Père Tout a été compliqué pour toi Avec Dieu le Fils La situation s'est empirée Avec le consolateur Tu ne sois pas La Bible Il est le dernier consolateur Celui qui ne suit jamais Celui qui ne te sois jamais Il est invisible Mais visible par ses preuves Visible par sa consommation Visible par son changement Visible par ses actes Il a dit à mettre jeudi Le consolateur Impact sa vie sur ma tête L'écriture explique ceci The scripture explains this one Anna Humiliée dans son foyer Humiliée dans son foyer Anna Bafouée dans son foyer Humiliée dans son foyer Je parle de catégorie de personnes Qui ont la capacité De déplacer Les montagnes Regardez Anna Pendant que Perina se moque d'elle Elle ne cherche pas à faire des histoires Elle sait une seule chose Elle sait une seule chose Elle sait où elle peut aller faire des histoires There is a place Elle peut aller et faire des histoires Des catégories de personnes Qui déplacent les montagnes Ils n'accusent jamais une personne A la base de leurs problèmes Parce qu'ils savent une seule chose Si Dieu qui est dans le ciel Veut les bénir Qui est une personne pour s'opposer C'est ce qui est, me comprends Des catégories de personnes Qui ont la capacité De déplacer les montagnes Quelque soit ce qu'ils arrivent Quelque soit ce qu'ils arrivent Quelque soit l'épreuve Quelque soit le rejet Quelque soit les calomnies Ils espèrent toujours Un jour Quelque chose Ce passera I would happen Tu veux déplacer les montagnes Est-ce que 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 tu veux déplacer les montagnes La première des choses La première des choses Si tu veux faire partie de la catégorie des personnes Pourquoi l'Abebe dit que toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein que quelqu'un est en train de faire un dessin quand il commence à dessiner on ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de dessiner ou mais comment est-ce que ça va finir La Bible dit toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu qui sont appelés selon son dessein quand Dieu commence à dessiner ça ne peut pas ressembler à ce que tu veux mais à la fin tu crois que c'est ce que tu veux que Dieu a fini par dessiner voilà pourquoi la Bible dit ceci la fin de toutes choses il faut mieux que le commencement Dieu est en train de dessiner David son père n'a pas compris le dessin David a commencé à berger quand Dieu a commencé à le dessiner la troisième chose Dieu avant d'achever le dessin David a envie d'aller se confronter un homme appelé Goliath les gens disent ceci c'est que le dessin échoué mais à la fin quand il a fini de décider celui qui était berger celui qui a combattu Goliath a fini par devenir roi ne te pose pas des questions le dessin qui l'a commencé c'est pas pour dire que tu as échoué ne te pose pas des questions le dessin qui l'a commencé tu ne resteras pas esclave tu ne resteras pas dans la solitude tu ne resteras pas dans le problème mais tu sortiras des problèmes la Bible dit il a la capacité il a la capacité d'écrire droit c'est une loi la Bible dit les voies de l'éternel sont descendables il y a des gens qui sont chrétiens quand tout va bien mais Dieu est bon Marie tu m'as donné mais quand les épreuves commencent dans le problème il ne prie plus il oublie Dieu c'est qu'un enfant de Dieu doit comprendre c'est qu'un fils du royaume doit comprendre c'est qu'il n'a pas d'épreuves dans votre vie vous ne verrez jamais l'intervention divine les preuves viennent nous montrer notre limitation les preuves viennent nous montrer que nous sommes des humains les preuves viennent nous montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire mais il y a des stades où on s'arrête il y a des choses qu'on ne peut pas c'est ça l'épreuve l'épreuve vient t'emmener à ne pas compter si tu es propre force à ne pas compter sur ton entourage à ne pas compter sur ton niveau intellectuel à ne pas compter sur ton niveau intellectuel sur tes relations à ne pas compter sur celui qui a fait la cieuse et la terre c'est ça l'heure de l'épreuve elle nous montre qu'il y a quelqu'un qui existe qui est supérieur au-dessus de lui qui a créé les choses de la terre je n'ai jamais vu dans la Bible où l'épreuve a conduit un enfant de Dieu au cémédiat il l'a abandonné et il forsait si l'épreuve l'envoie au cémédiat c'est que Dieu est en train de préparer l'avenir une résurrection c'est des choses que vous devez comprendre ceux qui font partie des catholiques des personnes qui déplacent les montagnes quand il y a une situation qui arrive il ne baisse pas les bras il ne baisse pas les bras parce qu'il s'est dit c'est celui qui m'a créé je n'ai pas demandé à venir au monde s'il m'a créé il connait les projets qu'il a formés il ne ose le projet qu'il a mis pour nous les projets que Dieu a formés pour nous sont des projets de paix et non des malheurs et pour un avenir ils ont dit à Paul c'est l'île de Mat nous n'allons pas nous en sortir on dit c'est si je pue tout pas celui pas trouver ou fortifier me je pue je répète avec moi je pue pas celui tu me ou fortifier me Anne n'a pas baissé les bras lisez bien l'écriture pour que le faisaient plusieurs enfants chaque année Pellina se moquait d'elle pendant combien d'années les gens se moquent de toi malgré le rejet malgré ta détermination les gens se moquent de toi tout le monde dit tu as échoué ou tu es une erreur mais laisse-moi te dire quelque chose avec Dieu le problème c'est pas que le mal commence c'est à la fin que tu regardes je suis en train de te dire ce matin c'est la fin qui compte je dis c'est la fin qui compte laisse les gens te dévancer mais c'est l'arrivée que Dieu regarde je dis à quelqu'un c'est l'arrivée que Dieu regarde je dis à quelqu'un c'est l'arrivée que Dieu regarde je ne sais pas combien de personnes qui t'ont dévancé à réaliser des maisons à acheter des terrains qui t'ont dévancé même dans le mariage qui t'ont dévancé dans l'affrontement pour ceux qui sont dans la catégorie pour ceux qui déplacent le motard il ne marche pas comme il veut il ne t'affiche pas parce qu'il veut mais il t'affiche parce que Dieu l'a voulu il choisit parce que Dieu l'a voulu la baptiste c'est-ci la mère qui a suivi elle s'est rendue à Chilo elle allait parler à Dieu elle dit Seigneur regarde ma situation ça c'est une autre dimension quelle est la dimension où elle commence à parler à Dieu et le prophète lui dit tu es Yves comprenez ceci quand Dieu n'est pas loin d'agir il faut s'envoire dans ses épreuves ou même le pasteur qui a établi si l'église ne comprend pas ou il ne voit même pas ton problème il ne sait pas qu'est-ce qui t'emmène à pleurer ou tu te poses des questions mais depuis l'homme de Dieu est là je suis dans son église il n'a jamais parlé sur moi l'homme de Dieu ne voit pas parce qu'il doit voir mais il voit parce que Dieu a permis qu'il voit ta situation c'est ce qui est le plus important Elie n'a pas vu sa situation il dit mais tu es Yves arrête de boire Elie dit non il y a des situations où Dieu me cache ton problème à l'homme de Dieu il ne voit pas ce que tu traverses il ne voit pas ta souffrance il ne comprend pas tes gestes il ne comprend pas tes larmes il ne comprend pas pas tes murmures la Bible elle est rentrée dans une dimension ou quand elle a commencé à parler sa voix ne sortait plus mais le professeur il regardait seulement au bout de ses fêtes elle est en train de murmurer il lui dit mais tu es Yves elle dit non il y a des dimensions ou quand Dieu veut agir même quand il crie on n'entend pas ta voix on n'entend pas ta voix mais le plus important ce n'est pas que l'entourage entende ta voix mais c'est que l'éternel entend les cris de ta voix je dis le plus important c'est celui qui est là-haut voilà pourquoi il y a des personnes dans les maisons quand ils commencent à prier on appelle la police parce que la police quand ils crient c'est là que je décide c'est pas toutes les prières où on crie c'est pas toutes les prières il y a des dimensions où on murmure parce que le preuve est tellement vaste où tu ne sais plus ce que tu vas dire la situation a tellement duré où tu ne sais plus comment l'appeler tu l'appelles maintenant dans le silence oh je sais une chose Dieu n'agit pas au travail des bruits quelqu'un qui prophète révèle je vais révéler souvent tu es là tu n'arrives pas à parler à l'église et tu es assis comme ça tu es assis comme ça mais ma copine ah mon copain tu as tout changé pourquoi tu es calme malgré ton silence ce qui me plaît tu n'es pas à l'extérieur tu es à l'intérieur tu es à l'intérieur donc ton silence Dieu comprend ton silence c'est un autre langage ton silence c'est une autre dimension c'est pourquoi la Bible dit c'est ça quand Moïse a pris le peuple d'Israël il les a fait sortir de l'Égypte en face de la mer rouge Dieu pour intervenir le peuple ne devait plus crier il dit à Moïse ils ont crié pendant des années il dit à Moïse ils ont pleuré pendant des années mais dis-le de garder le silence Dieu n'agit pas dans les bruits je suis allé te dire j'entends tes cris ton silence Dieu comprend ta situation Dieu comprend ta souffrance Dieu comprend le peuple que tu travailles Dieu comprend mais il est sous le point d'agir pour ne pas dire à ton voisin le silence c'est pas parce que je suis timide c'est pas parce que j'ai changé mais je suis en train d'une autre dimension où je ne crie plus je garde le silence parce que quelqu'un prie pour moi quelqu'un parle pour moi quelqu'un décelle pour moi quelqu'un chante pour moi quelqu'un crie pour moi quelqu'un parle en ma faveur voilà pourquoi la dimension du silence le plus souvent accélère la prophétie la dimension du silence le plus souvent raccoucit l'associement je vais vous révéler quelque chose les juristes ont arrêté Pierre dans le lit des actes des apôtres en point de prier on le met où en prison la Bible dit on devait le faire comparaître après la Pâque pour le juger et pour le tuer mais je bénis Dieu il a prié à Dieu la Bible dit ceci l'écriture explique ceci éteint dans la prison Pierre ne priait pas qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait Pierre dormait quelle est cette dimension de quelqu'un qui n'a rien fait on le met en prison encore l'homme il doit crier il doit chanter il dit que je suis juste on le met en prison la Bible dit au milieu de quatre soldats comment c'était quelqu'un peut dormir au milieu de quatre soldats on lui a pas donné un lit l'Ave dit au milieu de quatre soldats pied dormait et dans son silence Dieu fait descendre un ange qui le peint et le fait sortir de la prison moi je comprends ceci je comprends c'est que tu traverses ton silence Dieu comprend mais il a envoyé un ange sur ma tête qui va se dépêcher d'un vol rapide viens te faire sortir de la prison viens te faire sortir de ta situation viens te faire sortir de ta solitude viens te faire sortir de l'épreuve quelqu'un a dit amène jeudi je descends maintenant quelqu'un a dit amène jeudi je descends maintenant il fait sortir Pierre il brûle un prière pourtant Paul et Silas dans la prison et ils ont prié et les murs de la prison se sont ébranés mais Pierre n'a pas prié Pierre dormait ça c'est une autre dimension Pierre a compris ses signes la midi en somme il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël si Dieu ne sommeille ni ne dort toi tu dois faire quoi tu dors parce qu'il y a quelqu'un qui veut ça c'est une autre dimension il y a des choses que vous devez comprendre la Bible dit dans le livre de la Genèse quand Dieu a créé les animaux quand Dieu a créé le Seigneur la Bible dit il a mis l'homme dans le jardin Adam a passé tout son temps quand tu regardes les bêtes il voit man et femelle mais il ne trouve pas quelqu'un qui lui ressent il l'a cherché pendant toute la journée pendant toute l'année pendant des mois il se promène il cherche il cherche il fouille il ne le trouve pas maintenant dans quelle dimension Dieu va l'emmener pour lui donner ce que son coeur désire Dieu l'envoie dans la dimension du sommeil il est réveillé il n'a pas vu mais Dieu fait dormir à Adam pendant qu'il dort Dieu maintenant vient à neve sa côte et il crée une femme à son réveil et quand il se réveille il dit cette fois-ci voici la chair de ma chère l'or de mes oeuf il y a des situations où ta femme ne s'envoie ne fasse pas parce que Dieu est sur le point d'agir je dis tu es sur le point d'agir je dis tu es sur le point d'agir je dis à quelqu'un tu es sur le point d'agir je dis à quelqu'un tu es sur le point d'agir ceux qui sont de la catégorie des personnes qui déplacent les montagnes ils comprennent comment Dieu fonctionne ils comprennent le mouvement de Dieu ils savent que s'il a fermé une porte il y a une grande porte meilleure du pouvoir on vous a dit certainement avoir Jésus nous met à l'abri des problèmes ask Jesus to spare you from problems je te dis non Dieu même aime problèmes mais s'il n'y a pas de problème comment son nom va être grand 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 voilà pourquoi il y a des Jésus qui portent un seul S il y a des bas Jésus il y a des bas Jésus il y a des Jésus qui portent un seul S mais le Jésus qu'on adore quand on regarde dans son nom il y a deux S première S situation le dernier parle de la solution c'est pourquoi David a dit les malades sont souvent les justes mais Dieu ne les laisse pas les malades sont souvent les justes Dieu ne l'abandonne pas les malades sont souvent les justes mais les malades ne l'achèrent pas les malades sont souvent les justes mais les malades ne l'achèrent pas la Bible dit les malades sont souvent les justes mais les ténèbres l'achèrent pas les justes je suis venu t'annoncer tu ne me rapproche dans ce malheur tu ne me rapproche dans ta souffrance tu ne me rapproche dans la situation l'éternel est sur le point de redémarrer toute chose c'est pourquoi la Bible dit il s'est dit David s'il n'est plus des éléments passés comme moi l'éternel je suis le point de faire toute chose nouvelle ce qui est passé est passé it is passé whatever it is passé vie longtemps comprenez l'écriture understand the scripture quand tu es dans la catégorie de ceux qui te déposent quand tu es dans la catégorie de ceux qui te déposent toi-même tu prie même pour avoir des adversaires tu prie même pour avoir des adversaires fais la différence entre un ennemi et un adversaire l'ennemi quand il vient c'est pour te tuer il vient pour te concurrencier comprenez l'écriture comprendre l'écriture comprendre l'écriture la Bible dit en somme 23 l'écriture explique ceci le dernier est le Lord is my shepherd je ne manquerai de il me dirige il me conduit il me conduit dans la santé de la justice quand je marche dans la vallée de la mort je ne veux pas que tu es dans la mort parce que tu as voulu tu es dans ton bâton tu es dans ton bâton tu es dans ton bâton non tu n'as pas parlé je vais aggraver les choses la Bible dit il dresse une table est-ce qu'il a dit qu'il dresse une table en face de mes ennemis il dit qu'il dresse une table en face de mes ennemis il dit qu'il vient pour te tuer il y a le poison qu'il peut mettre dedans mais il dresse une table en face de tes adversaires ce que vous devez comprendre étant fils ou fille du royaume les adversaires ne finiront jamais dans notre vie dans la société tu vas les rencontrer dans ta famille ils sont à côté de toi dans l'église ils sont à côté de toi mais le plus important Dieu permet qu'il y ait l'adversaire pour que toi tu puisses voir sa manifestation pour que tu puisses comprendre sa manifestation et l'amour qu'il a pour toi pour que tu puisses comprendre sa grandeur voilà le rôle de l'adversaire dans sa tête celle-là elle est qui elle ne peut pas m'égaler je vais la vaincre tu vas réaliser plus qu'elle mais à sa grande surprise elle est allée avant toi mais tu es arrivée avant elle elle est allée avant toi mais tu es arrivée avant elle voilà pourquoi ceux qui sont de la catégorie c'est ceux qui déplacent le monde sont de la race d'Elie la Bible dit quand il a entendu le bruit qui a annoncé la pluie la Bible dit le roi qui était là est grand plus que lui il a pris ses chevaux il a fui la large d'Israël et il est resté là Dieu dit à Elie maintenant c'est ta ceinture la Bible dit à la grande surprise quand le roi arrive devant Israël Elie n'est pas montré dans le chat mais comment c'est facile qu'il trouve Elie qui est parti après Elie le plus important dans la vie c'est pas ceux qui t'ont dévancé le plus important c'est pas celui qui t'a dépassé mais le plus important je dis tu vas les rattraper les dévancés je dis tu les rattraperas et tu les dévanceras quelqu'un m'a dit ah mais je parle en tant que sacrificateur je commence à sacrifier tes problèmes ce matin et les oracles de Dieu courent à leur accomplissement la vie mais là ce n'est pas la cause la vie ce n'est pas la cause comprendre le fonctionnement de Dieu Dieu avec la biche il ne court pas il marche quelqu'un dit pour faire te réveille la Bible dit en somme il me fait marcher il me fait marcher comme la biche sur les yeux sur les yeux sur les yeux la biche ne marche pas elle doit courir elle a la force elle doit courir mais Dieu avec la biche il ne peut pas parce que celui-là il ne met des temps il est un mass de temps et de circonstances pourquoi plais-tu pourquoi plais-tu pourquoi plais-tu laisse Pellina faire des enfants elle peut faire 20 ce n'est pas ça qui est le problème mais c'est lui Dieu qui donne l'étoile à chaque enfant non tu ne m'as pas dit Amen fort la grandeur de tes épreuves est égale à la grandeur de ta gloire is equal to the greatness of your glory la grandeur de ton épreuve of your trial égale à la grandeur de ton élevation quand la pelle est sur vous elle est l'usine qui vous transforme il tente vous il tente vous c'est ça Dieu here is God c'est ça Dieu here is God si vous n'avez pas d'histoire on ne peut pas parler de vous on ne peut pas parler de vous il y a ceux qui l'histoire fait on les oublie dans l'histoire mais il y a ceux qui font l'histoire l'histoire ne m'a pas fait je n'ai pas trouvé l'histoire et je suis rentré mais j'ai fait l'histoire j'ai un parcours il y a ceux qui racontent la foi et il y a ceux qui parlent de la foi de Moïse ce matin je ne prêche pas ce que Dieu a fait pour Moïse mais je parle de ce que Dieu a fait pour moi parce que c'est ce que Dieu a fait pour moi pour ceux qui sont en face de moi Moïse est le passé Moïse est le passé c'est le passé il se passe comprenez que Dieu est capable il y a ceux qui l'ont entendu ils sont limités dans la foi mais il y a ceux qui l'ont vu et ceux qui l'ont vu tu ne m'as pas dit à me il ne me dit à me dis-moi quelle est ta foi je peux te dire comment est-ce que tu l'as rencontré et je vais te dire comment est-ce que tu l'as rencontré c'est pourquoi il dit il n'est pas venu pour le riche parce que quand le riche l'adore il avait tout et puis il l'a rencontré il dit je suis venu pour le pauvre afin de l'enrichir il regarde quelqu'un qui était zéro quand Dieu le prend il fait de lui quelqu'un son adoration n'a pas de limite son adoration n'a pas de barrière son adoration est capable de franchir même les frontières c'est ça Dieu il y a des gens qui parlent de Dieu mais ils ne le connaissent pas petit problème tu commences à griller petit problème tu commences à griller petit problème tu m'as abandonné c'est trop fort de dire ça c'est trop fort de dire ça c'est trop fort c'est trop fort il n'abandonne jamais il ne l'abandonne jamais là où les gens te condamnent mais il met là son amour il a sa love over them c'est ça Dieu tu es de la catégorie tu es de la type de de personnes qui déplacent les montées qui bouge les montées Pellina fait des enfants Pellina fait des enfants mais Dieu commence par Anne en lui donnant son moyen premier d'abord il a donné le premier Pellina avait plusieurs enfants mais elle avait plusieurs enfants mais quand Anne fait un elle ne met pas cet enfant au monde parce qu'elle allait à écrire elle ne met pas cet enfant au monde parce qu'elle a envie de le faire mais elle met l'enfant parce que Dieu l'a voulu il y a des gens qui font des enfants il y a des gens par qui Dieu passe pour faire des enfants quelqu'un ne m'a pas dit Amen leur naissance n'a rien à voir les enfants d'aujourd'hui quand ils viennent sur la terre ils sont spéciales regardez Samuel il n'est ni un prophète de la brousse il n'est ni un prophète d'un quartier il n'est ni un prophète d'une ville mais Dieu fait de lui un prophète de roi si tu comprends ce que je dis tu comprends ce que je dis prophète de roi prophète de roi parce que sa mère a fait l'histoire l'histoire n'a pas fait l'histoire n'a pas fait tu veux déplacer une montagne accepte le parcours avec Dieu accepte le parcours avec Dieu tu veux traverser une montagne tu veux déplacer une montagne dans tes épreuves tu appelles ton entourage ceux qui doivent t'aider te ferment les pauvres c'est parce que tu es de la catégorie personne ne t'aidera tu comptes sur ton père tu comptes sur ta mère personne ne t'aidera parce que celui qui t'aide participe à ton histoire il dit à sa cause de moi tu es de l'ici mais je parle de quelqu'un qui est invisible lui quand il fait quelque chose il ne parle pas lui quand il fait quelque chose il n'a pas rien je dis je vais s'aborder il va faire quelque chose dans ta vie pensez-moi de masse quelque chose de grand pensez-moi de masse quelque chose de vert digineuse dans ce grand de masse je dis il y a un miracle sur le point d'être arrivé si moi j'étais à ta place il allait me lever pour dire il s'agit de moi si il allait me lever pour dire il s'agit de moi que je reçois ces paroles dans mon coeur il lui donne un quand il vient lui on ne l'appelle pas je suis venu parce que j'avais envie de venir parce qu'il voulait venir lui qui est née on ne l'appelle pas à juste encore comme Joseph ils disent add more mais lui qui est née on l'appelle comment l'éternel m'a répondu l'éternel m'a répondu l'éternel m'a répondu quelqu'un m'a pas dit amen mais regarde la dimension look at the dimension Anna Anna elle est rentrée dans une dimension où c'est elle qui a exaucé Dieu je vais te choquer ce matin elle est rentrée dans la dimension de quelqu'un qui a exaucé Dieu mais c'est elle qui l'a exaucé tu veux que je parle tu comprends ce que je dis en ce temps Dieu cherchait un prophète tous les prophètes ont fui tous les prophètes ont été tués par Jézabé mais est-il à Dieu tu lui donnes un enfant il va te servir Dieu dit ah moi je vais chercher un prophète déjà en même temps l'année qu'il a suivi elle a eu un enfant je déclare que tu sois de la cathédrale de ce qui a exaucé Dieu tu n'échelles pas à faire la volonté mais dis Seigneur que ta volonté soit faite ce que tu veux faire faire ce que tu veux faire faire où tu m'envoies j'irai ce que tu me donnes je le veux où tu me positionnes je veux je déclare sur ta vie ne fais pas de choix parce que tu as envie de faire des choix mais quand tu as ta plan commence à faire des choix que Dieu te donne ce que lui veut parce qu'il sait ce qu'il veut c'est ce qu'il n'y a pas pour toi tu crois en un miracle dis avec moi je fais partie ce matin de ceux qui sont de la catégorie de ceux qui déplacent les montagnes et qui les aplanis et le level Dieu est capable de tout on va tous citer une idée Sous-titrage ST' 501